Alors je vous montre une vidéo que je ne peux pas partager. Voilà ce qui est en train de se passer. Un blessé, épinal. Voilà ce qui est en train de se passer. Merci, merci. Merci. Donc quelqu'un va appeler les urgences, enfin va appeler... Est-ce qu'on peut avoir un linge avec du... À ce moment-là, je coupe ma vidéo pour laisser la victime dans son intimité. Je suis choqué, donc je rallume. Donc il rallume sa vidéo, vous allez voir. Écoutez bien. On a appelé, tout à l'heure, ils ont appelé, donc il y a un gilet jaune, on ne le prend pas. D'accord. S'il y a un gilet jaune, on ne le prend pas. Donc c'est un blessé gilet jaune, il ne le prenne pas. S'il y a un blessé gilet jaune, il ne le prenne pas. Voilà. Les urgences ne prennent pas les gilets jaunes. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. On est content, c'est pareil. Les pompiers, c'est pareil. Écoutez bien. C'est pas un gilet jaune, il a pris le train. Alors le monsieur dit, on dit que c'est pas un gilet jaune et ils le prennent. C'est incroyable, vous avez entendu, c'est pas de la fabulation. Suite à cela, j'ai contacté un très bon ami qui est pompier professionnel. Il était complètement outré. Ça veut dire que les préfets ont donné des ordres pour qu'on n'intervienne pas pour secourir les gilets jaunes. Je demande aussi explicitement que l'on enregistre tout appel passé au 18 ou au 15. Ce qui se passe est extrêmement grave. C'est non-assistance à personne en danger. Première chose que l'on apprend lorsqu'on est pompier, c'est de secourir les gens, peu importe le sexe, l'ethnie ou la religion. Je tiens à remercier tous les streets médics présents lors des manifestations. Bon courage à tous. Alors je remets le début de la vidéo. Message à tous les streets médics. Message très important à tous les streets médics ou autres victimes. Voilà dans quel monde nous vivons. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préfets ont donné des ordres pour qu'on ne secoue pas les victimes. Ça veut dire aussi que les SAMU, que tous ces gens-là ont les mêmes ordres et qu'on ne secoue pas les victimes. Et on a des journalistes qui osent encore dire que les violences viennent des gilets jaunes. Je crois que c'est très grave qu'il faut que les gens prennent conscience véritablement de la situation de ce pays aujourd'hui parce que ça va aller de mal en pied et vraiment, nous sommes vraiment en danger. Nos enfants sont en danger, ce pays est en danger parce que les règles les plus élémentaires, même de secours, ne sont plus respectées. J'espère que vous partagerez cette vidéo en masse. Le monde doit savoir ce qui se passe. C'est honteux. Honteux. C'est honteux.